Yo les potes et tout le monde c'est les casquettes futures agriculteurs J'espère que vous allez bien Moi ça m'a nickel aujourd'hui on se retrouve au point de toute nouvelle vidéo Présentation, outils De jardinage et de vignes Voilà tout simplement C'est comme vous l'aurez vu dans le titre Voilà du coup les gens Du coup les gens on est parti pour La vidéo du coup Je voulais vous remercier aussi pour Bah pour rien du tout on fait ça Parce que je sais pas pourquoi Mais voilà Et du coup je sais pas pourquoi j'ai dit ça Mais du coup les gens on va partir tout de suite Pardon Du coup les gens je vais vous présenter tout de suite Les outils Alors du coup les gens Nous commençons la présentation Avec un petit cultivateur Le petit cultivateur Alors par contre je ne sais pas la marque Parce que comme vous voyez C'est tout riz Du coup voilà Donc ça c'est un petit cultivateur Qui sert une fois dans l'année Donc bon il sort tous les jours mais il me sert qu'une fois dans l'année Alors là je pense qu'il y avait un rouleau derrière Donc là je pense que ça c'est une attache de rouleau Voilà Mais je pense qu'il y avait un rouleau derrière Donc ça c'est Pardon Pardon Donc ça c'est un outil à mon grand-père C'est un outil à mon grand-père Donc qui se sert avec un tracteur Je vais vous le présenter après les outils Après tous les outils que je vous pose Voilà Du coup ça c'est un outil voilà Qu'ils utilisent pour le jardin Donc voilà Ils l'utilisent du coup comme je vous l'ai dit Une fois dans l'année Du coup Du coup voilà Donc ils s'en servent pour Du coup pas pour déchaumer Pour déchaumer Quand il y a plein d'herbes et tout Quand il y a plein d'herbes Pour après Pour après retour planter des légumes et tout Au printemps Voilà Donc là après les amis Nous allons passer à la charrue Voilà Une charrue qui s'en sert Qui s'en est servie cette année derrière Ils s'en est servie cette année Donc ça c'est une petite charrue Je sais pas quoi la marque Parce que quand vous voyez Aussi c'est un petit peu rouillé Du coup Bah la marque doit être un petit peu effacée Donc Enfin un petit peu oui Elle doit être effacée Du coup voilà Donc ça Cette charrue Ils l'utilisent pas souvent Et Attendez Attendez je vais m'écarter Pour que vous la voyez bien quand même Voilà Donc voilà Voilà Vous la voyez mieux là Du coup bah là Cette année il l'a utilisé Mais il l'utilise pas souvent En fait il l'utilise quand c'est un peu trop trempé Qu'il peut pas passer avec le cultivateur Donc Ce que je vous ai présenté là-bas Du coup Celui-là il l'utilise installé Parce qu'en fait C'était un peu C'était un peu chaud avec le cultivateur Du coup bah il a décidé de le faire à la charrue Bon il l'a bien fait Parce qu'après Après il a passé un coup de Du coup bah de déchaumeur Et bah après il a très bien réussi Voilà Donc Voilà Maintenant on passe au prochain Donc ça c'est un broyeur Un petit broyeur Du coup Ça c'est Bon la marque elle est là Mais comme vous voyez Le papier il s'enlève Et du coup bah je vais vous montrer Un peu comme ça Voilà Ça c'est un beau broyeur Enfin c'est un petit broyeur Qui doit faire un mètre Un mètre cinq peut-être Ah pardon Ouais il fait un mètre cinq Il fait un Le broyeur fait un mètre cinq Un mètre six ouais à peu près Ouais non un mètre cinq Un mètre cinq Il fait un mètre cinq le broyeur Donc ça ça sert Pour broyer au bord des vignes Il sert pour broyer au bord des vignes Et pour Puis pour broyer Puis pour broyer des terrains Mon grimpeur aussi Voilà Donc là comme vous voyez Il faut tenir un quinze mètre Du broyeur Sinon Danger Voilà Du coup les gens On passe au prochain outil Le prochain outil C'est une petite benne Qui a été fabriqué Je sais pas Enfin je sais pas C'est quoi la marque De la benne Parce que tout simplement Je pense que ça Le bois là Les planches de bois C'est mon père C'est mon père Qui les a mis je pense Mais sinon ça Ce qui est en bas Avec les rouges Je pense que ça a été fabriqué Par une boîte quand même Du coup C'est une petite benne Qui nous sert Vraiment souvent D'ailleurs Mon père va s'en servir Dans pas longtemps Donc voilà Du coup Ça ça nous sert Pour Pour prendre du foin Ou de la paille Pour éviter Si vous vous demandez Pourquoi On prend de la paille Ou du foin Alors c'est tout simplement Pour éviter La gelée Dans la vigne Parce qu'en fait Du coup Je vais vous expliquer Quand On sait Qu'il va faire froid Qu'il va faire très froid Et qu'il peut annoncer De la gelée Et ben on va mettre Du foin Ou de la paille Au bout de la vigne Au bout de la vigne Donc En plusieurs Plusieurs tas Et puis en gros On va les faire brûler Le matin de bonne heure Vers 4h 4h30 le matin Et puis après Et puis après On va du coup On va mettre le feu dedans Après on va éteindre Et puis ça va faire une fumée Qui va s'étendre Dans toute la parcelle de vigne Et qui va Qui va éviter Qui va éviter La gelée Tout simplement Voilà Du coup On l'a fait cette année Et puis On va peut-être essayer De le faire l'année prochaine Voilà Du coup Bah voilà Donc dans pas longtemps Il va aller chercher Du foin Voilà Du coup voilà Maintenant on va passer Au prochain Alors les gens On est au prochain outil Donc là c'est une petite benne Math service Voilà Donc ça Cette benne On s'en sert très souvent Alors on s'en sert Pour ramasser les souches Et pour Bah pour mettre le fumier Du coup dans le jardin Comme je vous l'ai dit En début de vidéo Du coup on s'en sert pour ça Donc ça c'est une petite benne Qui doit faire peut-être Allez une petite tonne peut-être Une petite tonne Voilà une petite tonne La benne de tout à l'heure Elle doit faire au moins deux tonnes Mais c'est là Ça se doit faire Ouais une petite J'essaie de vous montrer Tiens mais c'est chaud Parce que là On est dans un regard Et là il y a du bordel Du coup je peux pas y accéder Voilà Et du coup bah voilà Ça on s'en sert On s'en sert vraiment Tous les ans Vraiment tous les ans Et puis on doit s'en servir Au moins trois Quatre fois par an Du coup c'est vraiment Elle est vraiment très utile Cette petite benne Elle est vraiment très utile Du coup voilà Du coup les gens Prochain objet Alors là les gens Nous avons un pulvérisateur Non pas un pulvérisateur Un désherbant Donc un désherbant Que mon père Se sert une ou deux fois Dans l'année Il s'en sert pas beaucoup Du coup bah Du coup ça c'était Un tracteur Donc ça c'est Je vais vous montrer Le tracteur après Je vais vous monter Je vous montre d'abord les outils Puis après je vais Je vais monter Les véhicules qu'on a Du coup bah ça Il s'en sert une fois Dans l'année Donc là il y a Tout un bordel De tuyaux et tout Donc là il faut Un deux tuyaux Il faut deux tuyaux Pour celui là Pour ce Pour ce machin là De là De là Et deux ici Voilà donc là En tout Ça fait deux fois quatre Deux fois quatre huit Donc il y a huit tuyaux Il doit y avoir huit tuyaux Donc là Il y a un vrai bordel aussi C'est un vrai bordel Du coup Ce désherbant Il s'en sert Une fois dans l'année C'est tout Une fois Une ou deux fois dans l'année Donc en vrai Ça sert du coup Ça sert très très bien Bah pour désherber Du coup Dans les rendu Voilà C'est vraiment Très très bien Moi Enfin moi Moi en tout cas J'aime bien ce tout Après derrière Alors Attendez Voici Digic CD Hop Hop là Après là Nous avons un Oula Attendez C'est à peu près Un pulvérisateur Putain je vais voir Un épandeur à engrais Donc ça L'épandeur à engrais Il s'en sert une seule fois Dans l'année aussi Bah pour y prendre de l'engrais Bah quand c'est Quand ça commence Quand la vigne commence à pousser Et il s'en sert Juste une seule fois dans l'année Et puis bah Après voilà Du coup il en prend ça Et puis bah Après ça pousse tranquillement Du coup bah ça Je ne sais La marque de Je ne sais pas C'est quoi la marque De ce De cet épandeur Là Je ne vous dis pas C'est quoi la marque Parce que je ne sais Bon Tout simplement Mais ça Ça doit être un 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 épandeur Qui doit faire Euh Alors là Attendez C'est C'est marqué là Non c'est pas marqué là Ça doit faire genre Pas le moins de 10 mètres peut-être Ouais non 6-7 mètres peut-être Je ne sais pas Je ne sais pas du tout Je ne sais pas du tout Du coup les gens On passe à La tête de récolte Alors la tête de récolte La tête de récolte Si vous vous demandez c'est quoi Alors attendez Je vais peut-être me l'emmener un petit peu Pour que vous voyez bien Alors attendez Je ne sais pas par où passer Je ne sais tellement pas par où passer Voilà Alors attendez Voilà Tac Donc ça c'est un vrai bordel Donc ça c'était des petits C'est des petits chômeurs Qu'on passait Entre les rangs de vignes Je vais vous dire ça Putain Du coup voilà Oula Du coup voilà La tête de récolte La tête de récolte Donc ça c'est La tête de récolte C'est pour tout simplement Ramasser le raisin Qui est Qui est mûr Tout simplement Donc ça on s'en sert vraiment Enfin on s'en sert tous les ans Du coup Logique Une seule fois dans l'année Qu'on s'en sert Donc c'est vraiment utile Donc ça c'est de la marque Pélinck Comme vous voyez en haut Et puis bah les Les deux trémis là Ça doit faire Une 500 Je sais pas Une tonne peut-être A peine 800 kilos peut-être 800 kilos Donc en tout Il met une tonne de sang En tout A peu près Je pense A peu près A peu près Je pense qu'il met une tonne de sang Dans le Dans la tête de récolte Je pense A peu près Enfin dans les Dans les godets à côté Du coup les gens On va passer au prochain Au prochain outil Donc là nous avons Un broyeur Voilà Ça c'est un broyeur Je ne sais plus la marque C'est marqué Je crois Je crois que la marque Et on tire Cette fois Oh attendez C'est Cette marque là Je sais pas si quoi Je ne sais U U Humino 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 Je ne sais pas C'est quoi la marque Je ne sais clairement Pas c'est quoi la marque Donc ça c'est un petit broyeur Qui fait genre 50 cm Donc ça ça sert A broyer Le sarment Le sarment Donc voilà Ça sert à broyer Le sarment Peut-être Bah quand Dès qu'on a fini De le tailler De le tailler Puis mettre Le sarment Au bout de vin Bah on s'en sert Pour broyer Ça tout simplement Ou sinon broyer Dans l'orange Je crois que c'est Dans les rangs Mais du coup Voilà Du coup là nous avons De bidon Donc ça c'est De bidon Donc ça c'est De bidon On voit Les deux bidon Servent Bah pour le désherbant Du coup C'est des réservoirs Pour le Pour le Pour le Pour le Pour le Pour le Comment ça s'appelle Le Le Mais le dit Le désherbant Voilà Le désherbant Donc ça sert Pour le désherbant Donc ça c'est De faire pas loin D'une tonne aussi Ouais Une tétune petite Ouais une tonne Je pense une tonne Donc ça prend Ça prend vraiment Beaucoup Beaucoup Donc ça Ça sert du coup Une seule fois Dans l'année Voilà Donc je vous l'ai dit Là après nous avons Une houe Donc ça là En gros ça sert Pour Pour Bah pour Arracher l'herbe Entre les rangs Entre les rangs De fruits et légumes Voilà Comme vous voyez Là il y a des patates Des Des artichauts Des fraises Des espérages Qu'on ramasse plus Ça y est C'est fini Ça tout en temps Sinon il y a Il y a des haricots verts Des Des haricots beurts Des faillots Voilà Il y a des tomates Et tout Il y a plein de choses En ce genre Du coup on se sert Pour arracher l'herbe Entre les rangs Et du coup C'est très utile Donc ça Ça doit servir aussi Genre Ça doit servir Genre 6-7 fois dans l'année Peut-être Au moins 5 fois Au moins 5 fois Dans l'année Du coup les gens Bah je crois Qu'on a fini Qu'on a fini Avec le matériel Maintenant Enfin avec les outils Maintenant on va passer Au véhicule Alors les véhicules On en a 3 Oui on en a plus que 3 Pourquoi je vous dis Qu'on en a plus que 3 Parce qu'avant On avait un 4ème Mais il est parti en Roménie Voilà Je vous explique L'histoire Parce que c'est Très très long Voilà Du coup les gens Nous allons commencer Ah oui non Attendez J'ai oublié Oublié Le pulvérisateur La pulvée La pulvée Elle est immense La pulvée C'est le plus gros mâteau Je crois qu'on a C'est le plus gros Ça fait 6 mètres Ça fait 6 mètres Lui Lui doit faire 4 mètres De faire 4 mètres Et lui Lui il fait 6 mètres Donc c'est énorme Donc ça Ah oui Tout il s'en sert Avant pour traiter Mon père Et maintenant Bah du coup Il s'en sert Pour désherber Vu qu'il a Ce machin Ce monstre L'araignée On l'appelle Des fois on l'appelle L'araignée Ce monstre Du coup voilà Du coup ça c'est Donc là c'est le Comment ça s'appelle Le réservoir de vent C'est un ataza Voilà Je sais pas trop Je sais pas trop C'est comment Qu'il faut dire Mais bon Bref Parce que en fait Je l'ai sur midi Tout simplement Bref voilà Du coup ça Il s'en sert 6 ou 7 fois Dans l'année 6-7 fois Dans l'année Donc Il s'en sert Enormément Donc là comme vous voyez Les mains sont dégueulasses Donc il s'en est servi Aujourd'hui Donc ouais Il s'en est servi ce matin Voilà Du coup Bah là Pour le coup On a fini avec le matos Enfin les outils Maintenant on va passer Au véhicule Les véhicules Alors On va commencer Avec un premier véhicule Qui se sert 8 8 9 Ouais 8 fois dans l'année 7-8 fois dans l'année La machine La machine La machine Donc ça c'est une machine Pélinque Comme vous voyez ici Comme vous voyez ici C'est une machine Pélinque Qui fait 106 chevaux Turbo Voilà C'est une 3080 Voilà Attendez 3080 Donc c'est marqué ici 3080 Voilà Donc Donc ça Comme je vous l'ai dit Ça sort 8 7-8 fois dans l'année Comme vous voyez Voilà Donc là c'est la cabine La cabine de la Pélinque La belle Pélinque Oui là c'est un piqué Là ici c'est un piqué Voilà c'est un ancien piqué de vigne Donc ça 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 doit être le réservoir à essence Je pense Et voilà Donc là c'est l'échelle pour monter Voilà la porte Tout le bordel Donc ça c'est Donc ça ce véhicule du coup Quand je vous l'ai Merde Du coup comme je vous l'ai dit On s'en sert vraiment 8 fois dans l'année Donc c'est énorme Avant on s'en servait qu'une fois Parce que vu qu'on Vu qu'on avait Le Celui là Pour Cet outil Pour traiter Bah on traité Avec un tracteur Je vais vous montrer Et puis maintenant Bah du coup Il a acheté Cette pulvée Mon père Et puis du coup Bah Il traite avec la machine Et c'est beaucoup plus simple Voilà Alors maintenant Nous allons passer A un autre véhicule Un autre véhicule Voilà Un autre tracteur Donc ce tracteur Je veux juste vous dire Que ce tracteur On s'en sert Pour ramasser des souches A être dans le jardin Et puis à faire d'autres choses Aussi je crois Je sais plus quoi Je sais plus quoi d'autre Mais il sert à faire d'autres choses aussi Du coup je vais vous présenter C'est quoi Comme tracteur C'est un Renault C'est un Renault 551.4S Voilà Donc ça c'est 551.4S Donc ça c'est le Renault Donc voilà Donc ça c'est le tracteur Qu'on utilise pour Aller dans Aller ramasser des souches De vignes Arracher Arracher les souches aussi Voilà Donc Et puis Bah Mettre le fumier Tout dans le jardin Passer le cultivateur La charrue La charrue Broyer Il s'en sert S'il vous faut aussi Pour la beigne La beigne Que je vous ai présenté Tout à l'heure Et puis il s'en sert Pour le hooker là bas Voilà Il s'en sert pour ça aussi Du coup Bah ça on s'en sert Vraiment très 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 souvent On doit s'en servir Au moins 50 fois dans l'année Non je rigole Mais au moins Au moins 20 25 fois dans l'année Donc ça c'est énorme Vraiment énorme Du coup Bah c'est Bah du coup Moi j'aime bien ce tracteur Franchement j'aime bien ce tracteur Euh voilà Après En fin de vidéo Je vous dirai un truc Je vous dirai ça En fin de vidéo Un truc Voilà Maintenant en passant Au prochain véhicule Ah j'ai oublié un outil aussi Je vais vous le présenter Après le Bah en même temps Que le véhicule Voilà Donc là nous avons Un MassEFR Cusson MassEFR Cusson Merci MassEFR Cusson 350 374V J'y arrive pas à parler C'était un Un 374V Donc ça il utilise Donc ça ce tracteur On perd Ça on perd Il utilise pour du coup Épandre de l'engrais Euh Ronier Maintenant Ronier Voilà Comme vous voyez Donc ronier en fait Ça sert à couper A couper les petits brindis Petits brindis De Enfin les petits brins De De vignes Qui dépassent Puis pour les mettre au carré En gros Je vous expliquerai ça Tout à l'heure Je vais vous expliquer ça Tout à l'heure Parce que c'est quand même Un de ces trucs Donc là Du coup il utilise Pour ronier Pour ça Voilà Pour ronier Pour désherber Et pour faire des transports de bennes Ils l'utilisent pour ça Aussi Il l'utilise aussi Pour autre chose Que j'ai dit Je les ai busé quoi Je les ai busé quoi Bref Il l'utilise pour ça Ah oui Épandre de l'engrais Voilà Épandre de l'engrais Du coup il l'utilise Vraiment Assez souvent Du coup Il doit l'utiliser Au moins une dizaine de fois Dans l'année Donc c'est vraiment pas mal Oh bah d'ailleurs Je vous ai pas dit Mais mon père Il a repeint le tracteur Mais Regardez les roux Et il a mis de la peinture Sur les roux Donc là du coup Devant là Nous avons la rogneuse Donc là la rogneuse C'est ce qui sert Du coup Comme je vous l'ai dit A rogner la vigne Donc à couper la vigne Je vous expliquerai A quoi ça sert Du coup Derrière Il a un truc d'accroché Aussi Donc là comme vous voyez Tous les hydrauliques Qui passent ici Voilà Ça passe dans ça Et ça arrive dans cette machine Dans ce petit truc là Donc ça ce petit truc En gros ça sert A activer la rogneuse Quand vous voyez Les roux Ils sont attachés Ici Ils sont attachés Ah non attendez Ils sont attachés Derrière Voilà tout simplement Ils sont attachés Derrière Du coup Bah du coup Bah c'est très bien Du coup Bah Du coup bah Ça marche très bien Et puis d'ailleurs Aussi la rogneuse Il la reprend aussi En même temps Que le tracteur Je pense Je crois qu'il la reprend En même temps Voilà Il la reprend un peu Genre Il la reprend Dans ce truc là Voilà Il la part par en haut Parce que quand vous voyez C'est un peu rouillé Voilà Il la part par là Il y avait la fin Je sais pas Bref Du coup Ça sert à ça Du coup Bah voilà Et comme vous voyez aussi Je sais pas si vous voyez Voilà Là vous allez voir Il y a des hydrauliques Qui passent ici Ici Enfin Il y a des hydrauliques Partout Ça passe aussi dans la cabine Je sais pas Merde Voilà Je sais pas si vous voyez Mais ça passe aussi Dans la cabine Voilà Et du coup Maintenant Je vais vous expliquer Je vais vous expliquer Du coup A quoi sert La rogneuse Alors La rogneuse Ça sert A du coup A couper la vigne Donc comme vous voyez Je sais pas si vous allez voir Je ne sais pas du tout Je sais pas du tout En gros Comme vous voyez là Là c'est droit Là Il y a un Genre là Il y a plein Il y a des petits bouts Qui dépassent Ici là Là il y a un petit bout Là aussi Et puis par là Il y a plein de petits bouts Comme ça Qui dépassent Et du coup Bah ça Ça on les coupe On les coupe Là on a Normalement on a un bout Par là Je sais pas trop Il y en a un grand par là Que je vois Enfin moi je vois En tout cas Et vous Je sais pas Je sais pas Bon bref Voilà Ah bah le voilà Le grand Donc ça Donc ça Ça va être coupé Et puis ça va être coupé Droit Très droit Donc ça va être très droit Bon là c'est un peu Ouais bon C'est dû à peu près Mais là Là c'est pas rogné Donc Vu que c'est pas rogné Bah c'est Ça va être compliqué De vous faire voir Comment ça Comment ça fait Comment ça fait Après 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 Le rognage Donc là attendez Je rentrerai Ici parce que Ouais non On va peut-être pas tenter On va peut-être pas tenter Ce que je veux faire C'est pas grave En gros En gros parce que aussi Ça pousse La vigne elle pousse pas aussi Qu'au-dessus Elle pousse aussi sur les côtés Alors je sais pas si on voit Ouais non Il y a pas grand chose sur les côtés Il y a pas grand chose Mais en gros Il y a quand même un petit peu En gros Il y a des Il y a des brindilles aussi Qui poussent vers le côté Du coup C'est pour ça qu'il n'y a pas qu'au-dessus Enfin là il y a au-dessus du coup Mais c'est pour ça qu'il y a aussi ici Voilà Dans la rognose Du coup ça sert Ça sert à ça Et en gros Couper la vigne Enfin rogner comme ça Ça sert à ce que Les branches ne font pas tomber Les grappes En gros Parce que quand vous le voyez Là Là vous le voyez Là il y a plein de grappes ici Il y a plein de grappes de raisins Et du coup Bah Du coup bah Là ça annonce une bonne Regardez là Regardez là Il y en a pas mal aussi Là il y en a aussi Il y en a partout Il y en a partout Des grappes Il y en a partout Cette année Cette année Il y en a énormément L'année dernière Il y en avait pas beaucoup Mais alors là Cette année 2018 déjà On avait une bonne Très très bonne récolte L'année dernière On n'a pas eu beaucoup Mais en même temps C'était bien Parce que sinon On en avait beaucoup trop Et puis là Là Bah du coup Là dans sa cave Il lui reste du vin De 2019 Logique Mais il lui en reste De 2018 aussi Il lui reste du vin De 2018 Du coup bah Le vin Qui va Le vin Qui va ramasser Cette année là Il sait pas où Qu'il va mettre Parce que Certes il y a des cuves de vide Mais du coup Il va pouvoir en mettre dedans Mais il va pas Il va pas tout mettre Dans les cuves Ça va être vraiment galère Ça va être galère De tout mettre Du coup bah Du coup bah En fait ça sert Est-ce que les grappes Est-ce que Parce que Je sais pas Mais les grappes Je sais pas si vous savez Mais les grappes de raisin Ça pèse Ça pèse énormément Une grappe Ça doit peser Entre 20 20 et 30 grammes Voilà Donc ça pèse quand même Une grappe entière Ça pèse quand même Et du coup bah Du coup bah Vu que les grappes Ça pèse Bah Il y a des fois Des grappes Comme vous voyez Comme vous voyez Ici là Là il y a Il y a deux grappes Qui poussent ici Et du coup bah Avec les grappes Peuvent faire tomber La Merde putain Peut se faire tomber La branche ici Et du coup bah Ça peut causer de la perte Et du coup bah Du coup la branche Peut se casser Et puis Bah la branche Peut se casser Et peut Faire de la perte Voilà Du coup c'est pour ça Qu'on rogne la vigne Donc rogner Je vous le répète C'est couper Coupé du coup Les brins de vigne Qui sont trop longs Donc Voilà Du coup Bah les gens Je crois Qu'on arrive en fin de vidéo Je pense Je pense que là Nous arrivons en fin de vidéo Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à commenter Partagez Abonnez vous Puis Puis partagez la vidéo Si ça vous fait plaisir Et L'abonnement L'abonnement C'est le plus important C'est le plus important L'abonnement Dans une chaîne YouTube Voilà Pour mes vidéos En tout cas Voilà Du coup bah moi Je vous invite A faire tout ça Et puis moi Bah moi je vous dis Ah oui aussi Je vous ai dit Ça fait Ça fait très longtemps Que j'avais pas fait de vidéo Ça fait une semaine Ça fait au moins une semaine Que j'avais pas fait de vidéo Du coup bah là J'ai repris à faire une vidéo Parce qu'en fait J'étais à court d'idée Enfin non Je suis pas à court d'idée En fait Mais en fait J'ai une vidéo Que je dois faire Mais je sais pas Je sais pas Quand est-ce que je vais la faire En gros la vidéo C'est Bah vous Vous verrez bien De toute façon Elle sortira un jour Elle sortira bien un jour Je pense que je vais essayer De la faire demain Pas demain Mercredi Peut-être mercredi 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 En fin d'après-midi Peut-être vers 18h Je pense que Je vais essayer de la faire Vers cette heure là Je verrai bien De toute façon Et du coup Bah du coup Voilà Bah du coup Bah du coup Les gens Moi je vous laisse là Pour cette vidéo Du coup Abonnez-vous Commentez Partagez Et likez la vidéo Et puis moi du coup Je vous laisse là Pour cette vidéo Peace Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501